Un ballon de football est dégagé avec un angle de 40 degrés au-dessus du sol à une vitesse de 45,7 mètres par seconde. Calcule sa portée. Voici la situation. Le ballon est dégagé sous un angle alpha de 40 degrés avec une vitesse initiale V0 égale à 45,7 mètres par seconde. Nous savons que la trajectoire du ballon est une parabole. Voici le point d'atterrissage et ce qui est demandé, c'est la portée R de ce tir oblique. La portée, c'est la distance entre le point de départ et le point d'arrivée. Cette distance R, nous l'exprimerons en mètres. Pour répondre à cette question, nous choisissons un système de référence, par exemple comme ceci. L'origine se trouve au point de départ du ballon. L'axe des X est horizontal, orienté vers la droite, unité un mètre. L'axe des Y est vertical, orienté vers le haut, unité un mètre. A chaque instant, ce point matériel P qui représente le ballon est soumis à sa force de pesanteur. Donc, il n'y a pas de force horizontale qui agit sur ce point P. Et par conséquent, le mouvement de ce point sur l'axe des X doit, selon la loi d'inertie, être un mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme dont la vitesse constante V indice X est égale à la vitesse initiale le long de l'axe des X. Pour trouver cette vitesse initiale, nous décomposons ce vecteur V0 en la somme de ce vecteur V0X et ce vecteur V0Y. La vitesse constante du MRU doit être égale à cette vitesse initiale V0X et cette vitesse initiale numérique est égale à l'hypoténuse de ce triangle rectangle fois le cosinus de l'angle adjacent. Donc, la vitesse initiale selon l'axe des X c'est V0 fois cosinus de alpha et c'est ça la vitesse constante le long de l'axe des X. La position X sur l'axe des X est égale, selon la loi d'un MRU, à cette vitesse constante V0 cosinus de alpha fois le temps T. Comme la force de pesanteur qui agit constamment sur ce point matériel est verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des Y, le mouvement de ce point sur l'axe des Y doit être, selon la loi fondamentale de la dynamique, un MRUA. MRUA pour lequel la vitesse le long de l'axe des Y est égale à la vitesse initiale le long de l'axe des Y et cette vitesse initiale numérique, c'est la mesure de ce côté de l'angle droit de ce triangle rectangle. Ce côté de l'angle droit mesure l'hypoténuse V0 fois le sinus de cet angle opposé au côté. V0 donc la vitesse initiale selon l'axe des Y, c'est V0 fois sin de alpha. Et alors la vitesse de ce point le long de l'axe des Y est égale à cette vitesse initiale moins G fois T, où G désigne l'accélération de pesanteur. La position de ce point sur l'axe des Y se calcule par Y égale la vitesse initiale sur l'axe des Y, c'est-à-dire V0 sin alpha, fois le temps T moins GT carré divisé par 2. Ces deux moins sont dus au fait que l'accélération de pesanteur est orientée vers le bas alors que l'axe des Y est orienté vers le haut. Commençons justement par cette loi. Y est égale à V0 sin alpha T moins GT carré divisé par 2, comme ceci. Pour le point d'atterrissage, le Y est aussi nul. Donc d'après ces deux lois, nous constatons que GT carré de mi moins V0 sin alpha fois T est égale à 0. Dans cette équation du deuxième degré en T, nous pouvons mettre T en évidence. Dans ce produit nul, nous pouvons conclure premièrement que T est égale à 0, mais T égale 0 désigne le point de départ, or nous nous concentrons sur le point d'arrivée. Cette parenthèse est égale à 0, nous livrera le temps de ce mouvement. Donc écrivons que GT de mi moins V0 sin alpha est égale à 0, dont nous déduisons que T est égale à 2 fois V0 fois le sin alpha divisé par G. Nous remplaçons le V0 par 45,7, nous remplaçons le alpha par 40 degrés et nous remplaçons le G par 9,81. Ainsi nous obtenons comme temps T de ce mouvement à peu près 6 secondes. Maintenant, nous nous concentrons sur l'abscisse du point d'atterrissage. Nous savons que cette abscisse est égale à la portée de ce tir oblique, mais nous savons aussi que l'abscisse est égale à V0 fois cos alpha fois T, où T est justement la durée de ce mouvement que nous venons de trouver. Donc, de ceci, nous concluons que la portée R est égale à V0, c'est-à-dire 45,7, fois le cosinus de l'angle alpha, c'est-à-dire fois le cosinus de 40 degrés, fois la durée du mouvement, c'est-à-dire fois ces 6 secondes. Et c'est ainsi que nous trouvons que la portée de ce mouvement vaut à peu près 210 mètres. Donc, la réponse finale à la tâche, c'est que la portée de ce tir oblique vaut à peu près 210 mètres. C'est ça, c'est ça, c'est ça.